Vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... Mais je pense que M. le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner trois phrases, eh bien il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout français de confession musulmane qui dit « Mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas ? » Donc on a déjà là, qu'on peut toucher du doigt et qui ne coûte pas cher, un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons... Alors des Chalroumi, il y a le modèle analfabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents pourvu qu'ils cautionnent en quelque sorte l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis moi, François, patron Saint-François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de deux minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire « Cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer. Vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape. » Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi, j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni-oui-oui, analfabètes ou savants, eh bien nous aurions une meilleure... Bon, je prends des fois des exemples triviaux. Je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh bien un arabe pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. Ça peut aider. Sachons nous appuyer sur une perception expurgée d'une série de contingences, de difficultés qui sont inhérentes à l'histoire. Pourquoi on n'arrive pas à nous corréler rationnellement avec les dynamiques politiques dans cette région du monde ? Bon, on pourra en parler pendant des heures. Il y a des explications parfaitement rationnelles. D'accord ? Nous sommes en symbiose avec la petite frange des populations maghrébines qui nous disent dans la langue que l'on comprend ce qu'on a envie d'entendre. Mais si on accepte cette interaction, on va voir que la matrice des valeurs communes, elle est bien là. Je ne demande pas aux Français de devenir musulmans. Je ne demande pas aux Français de renier leurs valeurs. Je demande de comprendre qu'elles peuvent être parfois véhiculées par des acteurs qui ne les expriment pas avec exactement les mêmes codes symboliques. Et ça, c'est... Je dirais, si je devais m'arrêter là, je dirais, c'est ça notre problème. Un bon musulman pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Et donc, je pense qu'au cœur de notre difficulté à interagir efficacement dans le monde arabe actuellement, c'est notre incapacité à créer une relation rationnelle avec cette génération politique qu'on balaye d'un revers de main en l'appelant islamiste, sans faire l'effort intellectuel de comprendre ce qui l'a produit. Si on fait cet effort intellectuel, et on peut le faire si vous voulez que vos questions portent là-dessus parce que je vais m'interrompre, on va voir que notre erreur, ça a été ça.